En cette période de rentrée, ces trois copines se sont lancées à des filles et ils commencent à la sortie du bureau avec un homme dont elles ne connaissent que le prénom. Je suis devant la cabane où il y a les barques. Vous avez rendez vous avec Sébastien ? C'est qui ? C'est le coach de Jazz Coaching. Vous le connaissez ? Non. On a juste le petit émoji bras musclés. Ce petit bras musclé, le voici. 1m90, Sébastien, un coach sportif professionnel. Alors ça va ? Allez, on y va, tranquillement. Petite foulée, je vous suis. Allez-y. Elles lui ont demandé un programme d'entraînement pour garder la forme et si possible, perdre quelques kilos. Une première séance d'une heure où elles enchaînent plusieurs exercices avec les conseils permanents de Sébastien. Tu trempes, c'est normal. Allez, pense à bien respirer. Fais le vide dans ta tête. Là, tes copines, elles t'ont abandonné, là. Là, elles sont en train de rigoler. Allez, on monte un peu plus ? Voilà, parfait. Jusqu'ici, ces filles étaient, comme beaucoup de Françaises, abonnées à une salle de sport. Mais elles s'y rendaient rarement, par manque de motivation. C'est le prix du cours avec Sébastien qui les a poussées à franchir le pas. Ça a coûté combien, cette... Environ 10 euros, je pense, à peu près. Voilà, c'est un peu plus de 10 euros par personne et par séance. Ça reste, je pense, un peu moins cher que la salle. Donc là, pour 10 euros, on est toutes les 3. Et puis ça nous permet aussi de nous moquer les unes des autres. C'est plutôt simple. Un coach personnel pour 10 euros de l'heure. Un prix imbattable pour un service jusqu'alors réservé aux stars. C'est parti. Leur prof, Sébastien, c'est sur ce site que les filles l'ont trouvé. Just Coaching. Ils proposent les services d'une soixantaine de professionnels diplômés d'Etat. En ce moment, ce genre de plateforme pullule sur la toile. My Ownsport, TrainMe, tous promettent de vous aider à perdre vos kilos, retrouver un ventre plat et même des fesses parfaites. Moi, j'ai mes fesses qui sont remontées de 6 centimètres, quoi. Sur ce marché en plein essor, certaines femmes sont devenues des stars. De la France aux Etats-Unis, elles brassent des centaines de milliers d'euros avec des recettes toutes simples. Regardez ce corps ! Oh, mon Dieu, vous devez regarder, cette fille, elle est incroyable ! En chair et en os, ou en virtuel, qui sont ces nouveaux gourous de la forme ? Et quel prix faut-il mettre pour être sûr de perdre ses kilos ? Très basse ! Je suis crevé ! Derrière toutes ces agences de coaching sportif, n'allaient pas chercher des patrons en costard. Il y a combien, là ? 100 kilos. Ça va ? Ouais, facile. Romain n'est en tout cas pas de ceux-là. Il dirige le site Just Coaching. Après une carrière de footballeur stoppée par une grave blessure, il a suivi pendant un an une formation en alternance de coach sportif. En 2013, son brevet d'Etat en poche, il démarre à 1 500 euros net par mois en travaillant dans une salle de sport. Aujourd'hui, la salle, il ne fait qu'y passer à la pause déjeuner pour s'entraîner une petite heure. Vous faites pas assez de sport comme ça dans la journée ? Ben, on fait du sport avec nos clients, mais bon, c'est pas vraiment notre niveau, en fait. Donc dans l'idée, on va charger un petit peu plus, on va courir un petit peu plus vite. Pour ça, on a une meilleure santé pour justement pouvoir faire plus de coaching dans la journée et être au taquet de 6h du matin jusqu'à 21h. Romain n'a pas de bureau, pas de secrétaire. Et c'est entre 2 clients qu'il prend des rendez-vous. La plupart du temps, au guidon de son scooter. Allô ? Oui, bonjour Solène, c'est Romain, coach sportif, jazzcoaching. Vous avez fait une demande de rappel sur notre site internet. Cet argument, Romain le met bien en avant sur son site. Comme une nounou ou une femme de ménage, le coach sportif à domicile est reconnu comme un service à la personne. Les clients qui font appel aux coachs inscrits sur le site de Romain peuvent déduire de leurs impôts la moitié de ce qu'ils payent. Et c'est toujours bon à prendre, car l'heure de cours est vendue 60 euros en moyenne, quel que soit le coach. Par exemple, quand Lucie, la prof de boxe, ou Olivier, le prof de pilates, donne un cours d'une heure, Romain, lui, prend une commission de 30%, soit près de 20 euros. Mais d'abord, il faut appâter ses clients. Avec cette dame au bout du fil, Romain va comme toujours proposer une première séance test à moitié prix. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est donc apprendre votre première séance découverte pour tester avant vos vacances. Donc comme ça, vous pouvez tester et voir si ça vous convient. Et puis après, si ça vous va, vous partez sur une formule à partir de la rentrée ou dès que vous revenez de vacances. Comme ça, vous avez votre coach et vous fixez vos séances. D'accord. Pour gagner de l'argent, il lui faut vendre des abonnements sur une longue période. Bonjour. Bienvenue, Justy. Merci. Au revoir, Romain. Hop là. C'est justement ce qu'il va tenter de faire ce matin avec cette professeure de chant. On va faire un petit bilan avant de commencer la séance. Très bien. Avant de faire transpirer ses clients, Romain commence toujours par les faire saliver. Mes attentes, c'est perdre au-delà de 20 kilos. Mais ça, c'est un rêve. Dans l'idée, on peut perdre environ une vingtaine de kilos. On peut partir sur une vingtaine de semaines. Un kilo par semaine environ. Et dans 20 semaines, t'as perdu tes 20 kilos. Il faudra se donner à fond, faire des efforts au niveau de la nutrition. Et ensemble, on va y arriver. Franchement, si j'arrive à les perdre, je fais la roue. Je sais pas si je suis encore à l'affaire, mais je fais la roue, c'est sûr. Non, mais tu vas les perdre, y a pas de souci. Un kilo par semaine, un objectif réalisable au prix de beaucoup d'efforts. 10, encore 5. Allez, on s'approche. Mais ce ne sera pas pour cette fois. La dernière. 3. Ca va les épaules ? Car pas question de faire des exercices trop difficiles. Ça pourrait décourager sa cliente. L'idée, c'est quoi ? C'est de pas la faire trop transpirer pour la séance découverte ? Il faut qu'elle ait des courbatures, mais pas trop. Et puis, petit à petit, on va augmenter le niveau des séances. Elle va se retrouver dans quelques mois avec 20 kilos de moins. C'est sûr, ça ? Certains. Garantie. Pour rembourser ? Ouais. Si tu veux. En relâche, Jesse. Romain gagne aujourd'hui près de 8000 euros net par mois. Une fortune dans ce milieu. Car contrairement à Justy, la plupart de ses clients sont des hommes d'affaires à qui il prend 120 euros de l'heure. Mais parfois aussi, il sait faire quelques exceptions. Trois fois par semaine, il se rend sur les bords du canal de Lourke à Paris. Ça va ? Retrouvez Laura, 24 ans. Pour elle, les cours sont gratuits. Donc l'idée, c'est que nous, on lui offre tout ce qui est coaching, suivi, nutrition, etc. Et en retour, on a des images avant, après, etc. Et on pourra justement communiquer sur ces images-là. Ça, c'était Laura au début, quand on a commencé ? Sur la photo, Laura, il y a 4 mois, 140 kilos. C'est elle, ma préférée. Non, ça, c'est la préférée de Laura, celle-là. Romain compte lui faire perdre 70 kilos en un an et demi. Bon, à l'obélexive, là, il y a quand même du boulot. Il va falloir se donner à 100%. Et du boulot, de la chirurgie, mais bon. Non, pas forcément de la chirurgie. C'est parti. Depuis qu'il s'occupe d'elle, Laura a déjà perdu 20 kilos. Ce jour-là, pour la 1re fois... On accélère un peu ? Il va la faire courir 15 minutes. On a combien, là ? Hein ? On a combien ? On vient de commencer. Non, t'as pas regardé. Pour que son expérience soit réussie... Allez, allez, on s'en croche. Romain ne lui fait pas de cadeau. Et cela va bien au-delà du sport. Régulièrement, Laura doit envoyer à son coach les photos des repas qu'il lui a conseillés. Fini les petits déjeuners gras et trop sucrés. Désormais, ce sont des céréales et fruits obligatoires. Et pour les repas, légumes bouillis. Et interdiction de manger du poulet frit. Son péché mignon. J'ai mangé la peau du poulet. Mais elle était grillée, si ça peut me dédouaner. C'est pire. Pour attirer des clients, tous les moyens sont bons. Descends un peu les fesses, Laura. Car Romain a de la concurrence. Monte la tête. Sadique. Voilà, on maintient. D'autres sites de coaching sportif promettent eux aussi de vous faire perdre vos kilos et retrouver un corps de rêve. Mais pour un prix beaucoup moins cher. On relâche. On relâche. Et pour retrouver son corps d'avant, elle aussi fait venir un coach sportif dans son salon. Mais via son ordinateur. Alors là, on a Jessica, le prof, en fait. La prof, qui est increvable, infatigable. Et son partenaire, en fait, c'est comme si c'était moi à côté. C'est-à-dire, c'est son... C'est celui qui fait l'exercice. C'est celui qui pratique, quoi. C'est lui. Voilà. Il s'appelle comment, lui ? Alain. C'est un peu parti de la famille. Ah bah oui. Non, mais c'est des amis, maintenant. C'est des amis à la maison, évidemment. Je la connais comme si je la connaissais depuis une éternité. Et je l'adore. Elle me fait rire. Alain, il est très, très drôle aussi. Du coup, on fait... C'est la bonne humeur, vraiment, la bonne entente. J'adore ça. Eux 2, je les aime beaucoup, vraiment. Allez, puis, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. C'est un peu comme si la coach était avec elle, en vrai. On fait 2 pas sur la gauche. Ça va, hein ? Vous avez ouvert les fenêtres à la maison, j'espère ? Oui, oui. Vous pouvez faire un petit peu de vent. Oui, oui. Wouah ! Ils y vont même de leur petit sketch. Ça va emplanter. Ah, ça m'a donné faim, tout ça. Ah, mais non, non, pas faim. Restez là. Perle en est fan. C'est pas fini, il nous arrête encore un peu. Et quand ça commence à tirer sur les muscles, pas question pour elle de leur désobéir en baissant les bras. Mais c'est pas tentant de s'arrêter, quand même ? Non. Là, il y a personne pour vous dire, bah, si, continue. C'est certain. Mais en même temps, je sais pas, c'est la fierté d'arriver au bout de la séance, quoi. On n'est jamais tenté de tricher, franchement. Allez, je ne fais pas les étirements de temps en temps. C'est vrai. Le site s'appelle Coach Club. Pour 11,90 euros par mois, Perle a l'embarras du choix dans les 40 disciplines. Hey, vous êtes fidèle à votre rendez-vous en bandage. Du bodysculte au stretching, en tout 1 800 heures de coaching à la demande. Et des séances adaptées à tous les niveaux. Et on tourne dans un sens et dans l'autre. Ça va, Marine ? Ça va, ça commence un petit peu à chauffer, mais ça va. Ouais. Mais ce qui motive Perle, c'est ce petit service en plus. Elle peut suivre les résultats obtenus depuis son inscription, 6 mois plus tôt. J'ai travaillé 1% mes biceps, 4% mes pecs, 20% mes abdos, 19% les cuisses, 24% les fessiers. C'est exactement ce que je veux. À raison de 2-3 séances par semaine, les 1ers résultats, ils se voient dans le mois. Dans le mois, on commence à voir ses cuisses s'affiner, les fesses. Moi, j'ai mes fesses qui sont remontées de 6 cm, quoi. Vraiment, non, mais je déconne pas. J'ai vraiment les fesses qui sont remontées, quoi. Pour obtenir de tels résultats, encore faut-il trouver le bon coach. Celui qui saura vous motiver à travers un écran. Alors, la prochaine candidate, c'est Vinita. Ce jour-là, Leslie Vartabédian, la patronne du site Coach Club, est à la recherche de la nouvelle star pour ses vidéos. On va donc passer un casting ensemble. On va évaluer vos performances sportives. Vous allez vous présenter. Vous allez vous adresser à cette caméra. Parce que derrière cette caméra, il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder et à qui vous allez donner envie de faire du sport. D'accord ? C'est notre adhérent. On est partis ? Allez, on descend et on pousse. Hop, on monte bien le genou. Tous diplômés, ils ont 10 minutes pour convaincre avec un exercice de leur choix. A la clé, un job qui peut rapporter jusqu'à 2 000 euros la journée de tournage. Entrez, Gary. Alors certains n'hésitent pas à faire un peu de zèle. Je sais pas, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde qui fait un peu d'activité, il va au travail. Non, moi, c'est le sport, matin, midi, soir. L'exercice, c'est de ramener la tête de l'adversaire et aller percuter avec le genou. On est bien précis, OK ? Merci à vous. Vous avez pas eu peur de Gary, là ? Un petit peu. Ce que recherche Leslie, c'est surtout un bon pédagogue, comme cette candidate qui pense avant tout à la santé de ses clients. Le but aujourd'hui, ça va être de pas compresser la tête, donc de bien mettre les mains derrière la tête. On essaye de monter le plus haut possible et on redescend. Et dire qu'avant de faire dans le coaching sportif, Leslie dirigeait une société de vente de chaussures en ligne. Moi, j'ai trouvé Elisa top. Elle était claire, elle donnait envie, elle était endurante. Elle m'a séduite, elle plaçait bien sa voix, elle était à l'aise devant la caméra. Pour moi, c'est une future coach-coach-coachable. Merci. Voilà. Donc, bravo. Merci beaucoup. Il y a un an, cette spécialiste du marketing digital a été appelée pour reprendre les rênes de cette petite entreprise d'une dizaine de salariés. Lancée il y a 7 ans, le site était jusque-là en perte de vitesse, malgré des vedettes dans son catalogue. Bonjour, je m'appelle Véronique. Vous me connaissez un petit peu ? Et comment, Véronique, il y a 30 ans, avec sa copine Davina, elles étaient les premières à jouer les coachs à la télé ? Aujourd'hui, sur le site, elle continue de donner des cours à ses fans d'antan. Allez-y, allez-y, hop, lâchez. Vous sentez la tension dans les brais, dans la poitrine ? Très bon mouvement, très bon pour vos mains. Et là, regardez, on n'est pas tranquille dans nos petites chaises, tous ensemble ? Mais ce que vise la nouvelle patronne de la société, c'est une clientèle plus jeune et branchée. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Leslie dans cette salle de concert parisienne. On va commencer le brief. Du coup, vous êtes prêts ? Ok, on y va. Elle démarre le tournage d'une vidéo, inspirée d'un coach américain qui fait un carton sur Internet. C'est le combat du vendredi, le combat entre votre mental et votre physique. Ça, c'est un programme qui s'appelle Insanity, développé par un Américain qui s'appelle Sean T, qui est un coach sportif. Il se vante d'avoir fait le programme le plus difficile à suivre. C'est un produit d'appel qui est jeune, qui est très dynamique. Aujourd'hui, nos clientes, elles ont envie de voir ça, même si c'est très soutenu. Pour toucher ce public jeune, Leslie a choisi ce grand gaillard de 25 ans. On peut mettre un truc au sol comme ça, parce que vu que je vais partir beaucoup... C'est Batiam, judoka professionnel. C'est surtout un ancien candidat de télé-réalité. Yes. Alors là, vous avez vu, sur ma gauche, on a Elisa, d'accord ? Vous pouvez vous y rattacher. Les exercices sont un petit peu plus simples. Pour que les exercices soient accessibles à tous ses futurs clients, Leslie a demandé à Elisa, sa dernière recrue, de faire les mêmes mouvements, mais sans trop forcer. Ok, super ! Pour les autres, en revanche, pas question de s'économiser. Leslie n'a que 3 jours pour enregistrer les 13 épisodes du programme. La jambe est bien péchie, d'accord ? Pour travailler le quadriceps. Mais ce matin, il va y avoir un couac avec ce jeune homme barbu au fond. C'est bien, c'est pas fini encore. Allez, on va chercher de voir. Super, allez, Thibaut. Allez, va chercher au plus profond de toi-même. T'es capable de le faire. Dès le début, il a du mal à suivre le rythme. Allez, cherchez ce que vous savez, ce que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez le faire, alors. On va boire. On va reprendre juste après. Super, super, super. Toi, dans tous tes mouvements, il faut être plus intense. Je suis mou, quoi. Un peu. Mais ça va s'arranger. Enfin, je sais que tu es grand sportif. Je suis capable. Je sais que t'en es capable. Faut que tu nous montres à la caméra. Si Leslie est aussi exigeante, c'est parce que chaque heure de tournage lui coûte 800 euros. Alors pas question de gâcher de la pellicule. Si eux, ils s'économisent, alors que ce sont des sportifs et méritent, la personne qui est devant son écran va être peut-être un peu perdue. Et puis, elle va pas y arriver, quoi. Donc, il faut vraiment des gens au top, qui se dépassent, qui t'as... Qui t'as s'écroulé, mais pas des gens qui s'économisent dans les mouvements. Non, ça, c'est pas acceptable. Discrètement, Leslie envoie aussitôt un message à sa directrice de casting. J'ai le droit de virer, Thibaut. On a déjà du retard et si tu le fais, on recommence du début. Mais c'est toi la bosse. Thibaut aura tout le temps de souffler. Pour la suite du tournage, Leslie lui trouvera un remplaçant. Allez, allez, encore, 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 encore. Grâce à sa vidéo de sport, la jeune patronne parvient désormais à fidéliser 12 000 abonnés sur son site. Pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 2 millions d'euros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, c'est un exercice complet. Sur ce marché de la remise en forme, certains coachs d'un nouveau genre sont apparus sur les réseaux sociaux. Ce sont essentiellement des femmes qui, sans le moindre diplôme de sport, sont en train de révolutionner ce marché. Et la reine en la matière vit à 7000 km de chez nous, à Miami, sur la côte est des Etats-Unis. La ville où montrer ses muscles est un art de vivre. Welcome to Miami ! C'est la fin de la journée sur la plage de South Beach. Michel Lewin profite d'un petit bain rapide dans l'eau à 30 degrés. C'est un plaisir qu'elle s'accorde rarement. Non pas que les voyeurs la dérangent. D'ailleurs, vu son mari, Jimmy, elle ne risque pas grand-chose. Alors, elle est bonne ? Excellent. Mais c'est surtout parce que, sur le chemin du retour vers leur appartement, ils ne peuvent pas faire un pas sans que des touristes ne se jettent sur elle. Oh, je veux une photo avec vous ! Cherka, prends l'appareil. Oh, mon Dieu, je vous adore ! T'es mignonne. Comment vous la connaissez ? Parce que je la suis sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Regardez ce corps ! Oh, mon Dieu, vous devez regarder cette fille, elle est incroyable ! Vous aussi, vous suivez Michel sur Instagram ? Oui, mec. Pourquoi ? Elle nous inspire, mec ! C'est-à-dire ? C'est la façon dont elle s'entraîne qui nous inspire. Si Michel est aussi populaire, c'est que sa vie comme son physique sont devenues un exemple pour des millions de personnes qui la suivent tous les jours sur les réseaux sociaux. 8,5 millions d'amis sur Facebook, autant sur Instagram, et 231 000 sur YouTube. Des fans qui la regardent quotidiennement, très naturels au saut du lit, en train de bouquiner sur la plage, mais surtout qui suivent de près ses entraînements. Des extraits de 15 secondes avec des petites consignes à suivre. Un coaching sportif virtuel qui lui rapporte beaucoup d'argent, sans faire trop d'efforts. Si pour la plupart des adeptes de la muscu, soulever de la fonte, c'est une passion, pour Michel et son mari, c'est d'abord un travail. Matin et soir, le couple vient s'entraîner ici. Et c'est Jimmy qui a le boulot le plus cool. Filmer sa femme, sponsoriser de la tête aux pieds. Ah, t'es magnifique, chérie. Qu'est-ce que vous regardez ? Je vérifie que l'exercice soit bien fait. Filmer sous un bon angle. Que la couleur de ma tenue ressorte bien dans le décor. Michel n'a aucun diplôme de coach sportif. A l'origine, cette vénézuélienne rêvait d'une carrière de mannequin. C'est Jimmy, suédois, adepte du culturisme, qui lui a donné goût à son sport. Il en a fait une championne. Et lorsqu'Instagram voit le jour, il y a 6 ans, Jimmy a la bonne idée d'exposer la vie de sa femme sur ce réseau social. Ok, ok, c'est fini. Très bien. Et aujourd'hui, ça paye. Grâce à sa notoriété, Michel et lui sont invités presque tous les week-ends dans des salons du fitness partout dans le monde. Payés jusqu'à 18 000 euros, juste pour rencontrer ses fans durant 2 heures, leur faire des bisous et une petite dédicace. Et désormais, Michel va plus loin dans le business. Je vous défie de réussir mon programme. Elle fait du vrai coaching sportif sur une application pour smartphone. Avec ça, vous avez l'impression d'être entraîné par Michel. La demande pour une telle application était énorme. On réalise ainsi le rêve de bien des fans. Ça va, chérie ? Ça se passe, les exercices ? Sur chaque téléchargement vendu 10 euros, Jimmy et sa femme touche 8 euros. Combien vous gagnez aujourd'hui grâce à Michel ? Combien on gagne grâce à Michel ? Eh bien, on gagne aujourd'hui 30 000 euros par mois. Eh ouais, mec. Mais cette vie de coach 2.0 exige aussi quelques sacrifices. Non, non. Tous les matins, comme tout bon américain, la jeune femme avale des pancakes au petit déjeuner. Sauf que dans sa recette, il n'y a pas un gramme de beurre ni de sucre. Quant à la farine, elle est remplacée par cette protéine en poudre. Des protéines, il n'y a que ça dans son frigo. Des oeufs par palette et même du blanc de liquide. Et même du blanc de liquide. Ici, je mets mes blancs de poulet. Et il y a du poulet pour un an, là ? Non, allez, il y en a pour un mois. Pour moi, la nourriture, c'est du carburant, tu vois. Michelle, elle aime bien faire la cuisine. Moi, si je pouvais, je m'ouvrirais le ventre, je mettrais la nourriture directe dedans et je refermerais et je serais heureux. Mise à part quelques pizzas le dimanche, cette ancienne gourmande ne s'autorise aucun écart. Mais au cas où Michelle craque un jour et reprenne ses kilos, Jimmy exploite au maximum l'image de sa femme. Ils viennent, par exemple, de signer un partenariat avec une marque de compléments alimentaires. Ça, c'est pour brûler les graisses. Ça coûte 35 euros. Ils prennent 20 % sur les ventes. Ça, c'est notre calendrier. Il n'y a rien de sexy, c'est juste pour se motiver. A 15 euros l'unité, effectivement, ça donne envie de faire du sport. Ça, là, c'est un autre projet qui va bientôt sortir. Avec cette drôle de planche, le couple Lewin a même pensé à ses mères de famille qui veulent perdre leur kilo sans bouger de chez elles. Ça, ça fait travailler le bas du corps et les épaules aussi. Super. Leur prototype, ils comptent le commercialiser d'ici quelques semaines au prix de 150 euros. Chez nous, Michel Lewin ne compte pour l'instant que 400 000 followers. Car sur ce créneau du coaching virtuel, une jeune Française depuis peu lui fait de l'ombre. À Toulouse, en ce début juillet, la température dépasse les 38 degrés à l'ombre. Il faudrait être fou pour faire du sport, à moins d'être fan. Comme ces centaines de filles qui patientent avec leur tapis de sol devant le hall du parc des expositions. C'est ce qu'on m'avait fait, mais c'est lui, ouais, avec les gens dans la même tête. T'imagines ? Ah, elle a mis un truc en direct, Sonia, déjà. Ça va commencer Bootcamp de Toulouse. Sonia, ou plutôt Sonia Tleve, c'est cette jeune femme de 27 ans, constamment scotchée à son smartphone. Je marque en grand Bootcamp de Toulouse, Bootcamp de Toulouse. Suivez-nous en direct sur Facebook, à la maison, préparez vos tapis et vos tailles d'eau. Comme Michelle Lewin, cette adepte du fitness s'est fait connaître il y a 6 ans en postant des photos d'elle sur Instagram. Aujourd'hui, elle est suivie sur les réseaux sociaux par plus de 2 millions de Françaises. Bonjour à tous, merci beaucoup devenue. Et c'est tout en position. Et c'est parti pour 20 squats. En ce moment, cette Parisienne se rend tous les dimanches dans des grandes villes de France avec sa petite équipe pour donner des cours géants de fitness. 45 minutes d'exercice à un rythme intensif avec un coach sportif pour corriger les mauvais mouvements. Le tout filmé en direct par un smartphone et diffusé sur Facebook Live. avec une bonne épaule. On décolle la jambe droite pour être tourné ça ici. Let's go ! Ce cours, Sonia l'offre gratuitement à ses femmes. Il faut dire que la plupart lui ont déjà rapporté beaucoup d'argent grâce à ça. Le Top Body Challenge. Un programme que Sonia Tlev vend sur son site internet. Validé par une coach sportive de renom, Lucille Woodward. Sonia promet d'obtenir un corps en Top en moins de 3 mois. Mais avant cela, il faut payer 39 euros puis l'imprimer car c'est un simple PDF. 50 pages d'exercices basiques à réaliser tous les 2 jours durant une trentaine de minutes. Est-ce que vous avez ressenti des effets ? Ça marche ou pas ? Ouais. Franchement, oui. Bah, par exemple, moi, j'avais des bourrelés et c'est parti, quoi. Puis contrairement à d'autres programmes, ils sont beaucoup plus chers. Puis il y a une forte présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça permet de garder la motivation aussi. Sonia reste très secrète sur ses revenus. Il proviendrait exclusivement de la vente de ses programmes. Elle en aurait déjà écoulé des dizaines de milliers grâce à une communauté qu'elle entretient très habilement. C'est à Paris qu'elle a installé ses bureaux. Hello. Ça va ? Ça va, et vous ? Depuis 2 ans, Sonia a embauché 4 personnes à temps plein. Des community managers qui gèrent sa communication et le service clientèle. Sonia, elle, passe ses journées sur les réseaux sociaux à répondre en direct aux utilisatrices qu'elle appelle mes beautés. Il faut dire que ce sont elles qui lui ont donné l'idée de monter cette entreprise. Jusqu'alors, Sonia se contentait de poster sur les réseaux sociaux des photos de son corps musclé, des petits conseils et de courtes vidéos d'elle en train de s'entraîner à la maison. On me disait tout le temps tes vidéos, elles sont superbes, on a des résultats, mais on aimerait tellement un entraînement plus long, un entraînement comme tu fais toi, chez toi, donc à la maison, avec pas beaucoup d'équipement. Et je me suis dit, c'est vrai, je devrais peut-être sortir un programme d'entraînement. J'étais en train de réfléchir. J'avais même posé des questions sur mes réseaux sociaux. Ça vous dirait un programme d'entraînement un peu plus long. Donc ce programme serait payant, mais vraiment, j'y mettrais vraiment tout mon coeur et toute la qualité possible et la sécurité possible pour que vous puissiez le faire à la maison. Pour faire tourner son business, Sonia peut compter sur ses plus fidèles utilisatrices. Chaque jour, elle met en ligne une photo des résultats obtenus par l'une d'entre elles. C'est de la pub gratuite, ça c'est sûr. Ma plus belle pub, c'est elle. On peut sortir n'importe quel programme si jamais elle ne reposte pas les avant-après, ça ne fait pas vraiment de pub. Avec ses employés, elle s'assure que les commentaires ne soient jamais désobligeants afin notamment d'encourager les filles à continuer à se coacher entre elles. Il y a toujours de la méchanceté. Donc même quand une personne a perdu 20 kilos, on a quand même des commentaires du genre OK, t'as maigri, mais t'es toujours grosse et moche. Donc avant que la nana qui a un parcours extraordinaire voit ça, qu'elle se vexe et qu'elle soit triste, Cécile le voit avant ou je le vois avant parce que je suis constamment sur mes réseaux sociaux et on supprime tout ça, on bannit tout le monde. Prochaine étape pour Sonia, obtenir son diplôme de coach sportive. Sa formation commencée il y a un an est sur le point de se terminer. En attendant de sortir un nouveau programme, elle est partie cet été en Grèce et en Thaïlande où elle a continué à travailler en montrant à ses fidèles sur les réseaux sociaux que même en vacances, il ne faut pas se relâcher. Perle, quant à elle, a poursuivi ses séances de coaching virtuel devant son ordinateur. Elle n'a pas repris un kilo malgré les barbecues et les apéros. Romain, le patron de Just Coaching, lui, a passé ses vacances entre Miami à tirer des pneus sur la plage et Las Vegas sans oublier de conseiller ses clientes à distance. Comme Justy, motivée, elle a déjà perdu 5 kilos cet été. Et Laura, restée à Paris, elle a suivi à la lettre les conseils de son coach. En un mois, elle a encore perdu 7 kilos. C'est fatiguant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...